Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 astuces qui vont vous permettre d'obtenir des arrière-plans très flous sur vos photos sans investir dans un objectif à plusieurs milliers d'euros. Ce sont notamment des astuces qui me permettent d'obtenir ce genre de photographie très épurée avec le Sigma 156-100mm qui n'a pourtant pas une très grande ouverture du diaphragme et on va découvrir cette technique juste après l'intro. Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Pause Nature et je suis ravi de vous retrouver comme à chaque vidéo. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que l'on parle ici de photographie animalière, de macro-photographie, de photos de paysages et de développement photo. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et donc dans cet épisode, nous allons voir différentes techniques pour obtenir des fonds bien dilués sur vos photographies. Mais avant de commencer, il me semble important de faire un récapitulatif sur certaines notions de base comme la mise au point et la profondeur de champ pour comprendre la suite de la vidéo. La profondeur de champ est ce qu'on appelle la zone de netteté qui se trouve sur la photo. Elle correspond à la distance qui sépare le premier endroit et le dernier endroit net sur l'image lorsque vous allez faire la mise au point sur un endroit précis. La taille de cette zone de netteté va dépendre de différents paramètres que nous allons voir dans la suite de la vidéo. Et tout ce qui se trouve avant et après cette zone sera donc flou, mais il faut savoir que la transition entre les deux se fait de manière progressive. Il n'y a pas vraiment de rupture brutale où on va passer d'un coup du net au flou, mais on va avoir plutôt un dégradé dans l'intensité du flou, c'est-à-dire que tout ce qui se trouve à proximité de cette zone de netteté sera légèrement flou et plus vous vous éloignez, plus ce qui apparaît sur l'image sera fortement flouté. Alors maintenant que nous avons abordé ce point, nous allons voir quels critères permettent justement de jouer sur ce flou d'arrière-plan, comment l'augmenter et obtenir des fonds très unis. Alors la première chose à comprendre est que la profondeur de champ est étroitement liée à l'ouverture du diaphragme. Plus l'ouverture est grande, plus la profondeur de champ est petite, et plus l'ouverture est petite, plus la profondeur de champ est grande. C'est un principe fondamental de la photographie qu'il faut absolument maîtriser. Donc pour obtenir de beaux flous artistiques sur vos photos, ouvrir très grand le diaphragme va beaucoup vous aider, puisque pour une même situation, vous obtiendrez toujours un fond beaucoup plus uni à f2.8 qu'à f11 par exemple. C'est d'ailleurs pour cela que les objectifs à très grande ouverture sont très recherchés par les photographes de portrait ou animalier, car ils permettent de bien mettre en valeur le sujet et de bien le détacher du fond grâce à de jolis flous d'arrière-plan. Mais attention, car utiliser une très grande ouverture peut aussi avoir des désavantages, car si la profondeur de champ est trop petite, vous risquez d'avoir certaines parties importantes de votre sujet qui vont être floues, c'est donc un bon équilibre à trouver. Alors malheureusement, les objectifs qui ouvrent très grand coûtent aussi très cher, surtout en photographie animalière où on a besoin de très longues focales. Par exemple, un 600 mm f4 va coûter aux alentours de 12 000 euros, tandis que mon 150-600 qui n'ouvre qu'à f6.3 à 600 mm ne coûte que 900 euros. Mais heureusement pour votre porte-monnaie, je vais vous montrer dans le reste de la vidéo des astuces qui ne sont pas du tout liées au matériel, donc restez bien jusqu'au bout. Un autre facteur qui permet de modifier facilement la mise au point est de modifier la distance qui vous sépare de votre sujet, car plus vous serez proche de celui-ci, et plus la profondeur de champ sera petite. Et qui dit profondeur de champ petite, dit flou d'arrière-plan plus prononcé rapidement. Par exemple, si vous photographiez un renard qui se trouve devant un buisson, celui-ci sera beaucoup plus flou si vous arrivez à vous approcher un peu plus du renard. C'est d'ailleurs pour cela que la profondeur de champ est minuscule en macro-photographie, car on s'approche souvent très près des sujets, à seulement quelques centimètres, ce qui fait que tout ce qui se trouve en dehors de la zone de netteté est rapidement très très flou. A l'inverse, plus vous serez éloigné de votre sujet, et plus la profondeur de champ sera grande. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est immense en photographie de paysage, car les éléments que l'on vise sont souvent très éloignés du photographe. Donc la prochaine fois que vous souhaitez photographier un sujet, rapprochez-vous de lui, il se détachera beaucoup plus de l'arrière-plan. Un autre critère très important dans la gestion du flou d'arrière-plan est la longueur de la focale que vous allez utiliser, car plus celle-ci sera grande, plus la profondeur de champ sera petite, et inversement. Cela signifie que si vous prenez du même endroit un sujet à 150 mm puis à 600 mm, à ouverture égale, la profondeur de champ sera beaucoup plus petite à 600 mm, et donc l'arrière-plan sera beaucoup plus flou. Alors à noter que si vous voulez obtenir le même cadrage à 600 mm qu'à 150 mm en reculant, et bien la profondeur de champ sera sensiblement la même dans les deux cas, car le fait de reculer va faire que la profondeur de champ va grandir, comme nous l'avons vu dans l'astuce précédente, tandis que le fait de zoomer va faire que la profondeur de champ va au contraire diminuer, et donc les deux effets vont se compenser l'un l'autre. Alors attention, car l'intensité du flou sera semblable, mais les éléments en arrière-plan n'auront pas du tout le même aspect dans l'image, selon la focale utilisée, car les longues focales ont tendance à aplatir énormément les perspectives et à rendre tout ce qui se trouve dans le fond beaucoup plus important qu'avec une petite focale. Bref, ce lien étroit entre longueur focale et distance avec le sujet est très important à comprendre en animalier, car on est souvent obligé de rester à distance, donc opter pour une très longue focale va vous permettre de compenser la grande profondeur de champ due à la grande distance qui vous sépare du sujet, et donc d'obtenir quand même un arrière-plan flou. Alors je vous ai dit dans la première partie de cette vidéo que plus vous vous éloignez de la zone de netteté, plus ce qui apparaît sur l'image sera fortement flouté. Cela signifie donc que si un objet se trouve vraiment très très loin, il apparaîtra vraiment très flou. Alors pourquoi ne pas utiliser ceci à notre avantage ? Si vous voulez obtenir un arrière-plan très dilué, faites en sorte que le premier élément dans votre arrière-plan soit le plus éloigné possible de votre sujet, et à vrai dire, cette astuce est probablement la plus efficace de toutes, et elle vous permettra d'obtenir des arrière-plans très unis, même à f8 si vous visez un élément très éloigné. Malheureusement, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des images qui vont à l'encontre de cette technique, car généralement les photographes vont prendre les animaux en photo en situation de plongée, en étant légèrement au-dessus du sujet. Le problème c'est que dans cet angle de vue, l'arrière-plan sera quasiment tout le temps très proche du sujet, puisque ce sera forcément le seul qui se trouve derrière l'animal, alors qu'en vous baissant un peu, l'angle de vue va totalement changer et vous vous retrouverez alors bien parallèle au sol, ce qui obligatoirement va dégager l'arrière-plan qui ne sera plus ce qui se trouve juste derrière le sujet, mais un élément beaucoup plus éloigné si vous vous placez bien. Donc si vous ne devez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est bien de vous mettre au niveau des sujets et de varier vos angles de vue pour vous retrouver dans la meilleure situation possible, et surtout pour pouvoir viser un arrière-plan qui soit le plus loin possible de vous. Vous obtiendrez ainsi beaucoup plus facilement des fonds très dilués. Enfin pour terminer, la taille du capteur influence également la profondeur de champ, puisque plus votre capteur sera grand, plus la profondeur de champ sera petite et inversement. L'autre avantage c'est qu'avec un grand capteur, vous devrez forcément vous approcher plus près du sujet pour obtenir le même cadrage qu'avec un petit capteur, donc comme nous l'avons vu dans l'astuce numéro 2, vous obtiendrez une profondeur de champ encore plus petite. Malheureusement, ce facteur n'est bien évidemment pas modifiable sans acheter un autre appareil photo possédant un capteur différent de votre modèle actuel, donc pensez-y la prochaine fois que vous avez envie de changer de boîtier, notamment si vous êtes amateur de macro-photographie, car les bokeh sont beaucoup plus doux sur plein format que sur APS. N'hésitez vraiment pas à expérimenter toutes ces techniques et surtout à les combiner les unes avec les autres, car c'est le meilleur moyen d'obtenir encore plus de résultats. Donc pour résumer, voici un récapitulatif complet pour obtenir des arrière-plans très flous. Premièrement, utilisez la plus grande ouverture possible. Deuxièmement, approchez-vous au maximum de votre sujet. Troisièmement, utilisez de préférence une longue focale. Quatrièmement, visez un arrière-plan qui soit le plus éloigné possible en vous mettant par exemple au niveau du sujet ou au ras du sol. Et cinquièmement, utilisez un appareil photo avec un grand capteur pour bénéficier d'un flou d'arrière-plan plus doux. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, surtout qu'elle vous aura permis de découvrir de nouvelles astuces pour améliorer vos photographies. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager, ça m'aide énormément pour le référencement. Et surtout, ça me permet de continuer à créer du contenu de ce genre. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je publie en moyenne un à deux épisodes par semaine consacrés à la photographie animalière et de nature. Et si vous souhaitez progresser encore plus en photographie et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez également la possibilité de télécharger mes trois guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette de droite pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut YouTube !